il s'en va à la facilité donc on va passer à l'écart à l'écart cambré de l'eau d'âme le temps qu'on ouvre et au canard monnaie il ya trois mois de cela tu comprends pas du mal à l'autre d'ailleurs par la france et voilà donc bien jeune qui la connaît qu'il nous suivait également qui m'a appelé une fois du bonnet qu'à venir changer avec elle pour que on puisse lui apprendre un peu l'islam on n'a pas dit c'est croisé c'était dans un maquis mes mains non on est rentré quand même on est assis on a échangé on a échangé et elle et puis sa soeur ont appelé les pasteurs le pasteur est venu on a échangé avec le pasteur il se trouve que le passé et puis nous on se connaissait bon c'est que nous on pouvait dire devant allah on a dit on n'a pas les parler parler pour nous bon s n n'a pas pu se convertir ce jour là mais il faut pas se décourager ça peut faire six mois aujourd'hui donc elle a appelé depuis semaine passée elle dit le depuis à six mois de cela vous avez venu chez moi pour qu'on ils puissent me convertir mais après l'échange avec le pasteur il n'était pas pour moi aujourd'hui là l'homme bien sûr qu'on veut dire à l'a fait son travail donc moi j'étais en voyage je suis venu hier donc en même temps dès que je suis venu elle me met l'appeler encore elle a rappelé encore il a annoncé que celle là elle est elle est décidée vraiment ce qu'on est à l'islam donc on est venu chez elle à la maison maintenant comme je le disais tu convertis quelqu'un dans un quartier faut trouver un endroit où le confier parce que nous façon en train de convertir les gens par la grâce à la on a demandé un jour comme ça que si quelqu'un pouvait nous donner un terrain on va construire un centre une mosquée pour encadrer les convertis pour les apprendre l'islam pour pouvoir n'est ce pas s'occuper d'eux avec la lecture du courant et tout ça et à la fin qu'il y a un monsieur qui a entendu ça il a dit bon venez me voir on est parti il nous a donné un terrain de 500 mètres carrés cadeaux fils abilé là tu as vu donc il a donné le terrain bon ça n'a même pas duré nous on a commencé à demander de lui la donner terrain pour lui est fini on a commencé à demander de l'aide aux gens aux musulmans pour nous aider à construire le terrain alhamdulillah les gens sont assez mobilisés cela s'est mobilisé actuellement même on s'apprête à commencer la fondation mais il ya des papiers qu'il faut passer on construit pas comme ça en cours d'ivoire il ya permis de construire d'autres documents donc pendant qu'on fait les documents en même temps on est en train de chercher des fonds dès que tout cela réuni on commence la fondation terminée puis on monte la mosquée en même temps et au fur et à mesure on va monter aussi le centre voilà donc même nous sinon n'est plus dans ce monde là les musulmans c'est l'essence pas et c'est un centre pour tous les musulmans du monde voilà donc voilà pourquoi on est venu la scène nous a reçu on est venu croisé le mieux est de la mosquée dans le monde et chez elle donc à l'âme de l'île là à nous il reste juste maintenant on est content parce que on sait que si elle vient à la mosquée ou bien bien prier que le mieux est ne la voit pas à la ce qu'ils se convertissent avait deux trois jours l'avant pas ils vont aller la rendre visite à des pas de la mosquée donc voilà donc voilà un peu elle est agne baoulé elle est la soeur de ismail akka qui est agne baoulé lui les musulmans il est fils des pasteurs son papa est pasteur mais il est devenu musulman depuis cinq ans maintenant lui-même il prêche aussi pour amener les gens à l'islam donc les jeunes musulmans doit prendre l'exemple sur lui vous dit si nous sommes pas écrétiens pasteur nul est pas resté là bas il est venu chez nous nous on doit bien attraper pour nous là donc voilà donc ni ma vie fait qu'à fagne elle est là aussi donc on va le demander d'abord ou ça je viens de parler ce qu'il a dit est ce que c'est vrai on n'a pas forcé hein c'est ça c'est vrai ce qu'il a dit parce que souvent on dit non que nous les musulmans on force les gens pour entrer dans notre religion nous on veut pas ça si c'est toi même tu veux rentrer dans la ville et l'islam ça te plaît vraiment tu veux embrasser de ça vraiment faut nous faire savoir vraiment si c'est pas si c'est pas le forcer voilà c'est toi même tu as besoin de rentrer dans l'islam tu as besoin de rentrer dans l'islam ça te plaît ça te plaît à la hamdurillahi c'est que nous on peut te demander c'est ça comme c'est ça je t'ai envoyé nous on va te demander de ça vis-à-vis de tout le monde faut pas on va dire ok on allait te forcer là-bas pour venir c'est toi même tu as vraiment tu veux embranger de l'islam voilà pourquoi tu as contacté pour venir vers toi vraiment tu as converti en islam alhamdulillah rabbi lalamin nous on te remercie beaucoup on remercie à Allah d'abord avant de te remercier c'est Allah qui a touché ton coeur vraiment pour à à répondu son appel à là bas ça c'est un appel de dieu vraiment tu as saisi les médecins de dieu tu as saisi à ça vraiment nous on dit alhamdulillah rabbi lalamin alhamdulillah rabbi lalamin nous on remercie à dieu nous tous on met ensemble on remercie à dieu vraiment merci beaucoup ou ça je me suis aussi à toi vraiment avec ce que vous faites dans les quartiers dans les mondes vraiment qu'il dit vous bénisse qu'il dit vraiment il vous donne les moyens pouvoir aller le vendre ça ainsi à la salam alaikum salam wa rahmatoula barakatou donc pour devenir musulman c'est pas compliqué comme je le disais en islam tu payes pas d'argent pour devenir musulman tu n'as pas besoin de te raser la tête tu n'as pas besoin des sacrifices moutons à qui que ce soit tu répètes seulement l'attestation de foi que tu vas répéter maintenant en français et puis je te dis ce que tu as dit en arabe là c'est à dire voilà pour que tu saches on n'est pas qu'on dise non on t'a fait dire des choses auxquelles tu sais pas ce que ça veut dire inchallah donc tu vas répéter ce que je vais dit h hadou h hadou an an la ilaha la ilaha et la la roue il a la ou wa h hadou wa h hadou an anna mouhammad rasoul la j'atteste avec ma langue j'atteste avec ma langue je reconnais dans mon coeur je reconnais dans mon coeur il n'y a pas un autre dieu il n'a pas un autre dieu dit d'être adoré d'état d'adorer sauf allah sauf allah j'atteste avec ma langue j'atteste avec ma langue je reconnais dans mon coeur je reconnais dans mon coeur que muhammad est le messager d'allah j'atteste avec ma langue je reconnais dans mon coeur que jésus christ est le messager d'allah merci beaucoup voilà donc actuellement où tu es tu es musulmane et quand quelqu'un se converti à l'islam depuis tu es né là jusqu'aujourd'hui tout péché que tu as commis tout est effacé c'est ça l'islam la grandeur de l'islam tout a été effacé et non seulement ça a été effacé à la même t'augmente encore parce qu'elle a dit dans le courant sur 6 verset 160 celui qui vient avec un bien à la lui donne 10 récompenses quand il vient avec un mal il écrit seulement un mal pour toi donc étant donné que tu as attesté la calma tu es devenu musulman tous tes péchés sont pardonnés tu es musulmane il n'y a pas de ethnie dans l'islam il n'y a pas de bt ya pas d'agni ya pas de doula on est tous musulmans et musulmanes dans la fois si tu vois un comportement qui n'est pas digne de quelqu'un dans l'islam au lieu d'aller juger tu peux venir voir l'imam tu lui demande j'ai vu que telle personne en train de faire des sacrifices entre effet c'est cela est ce que c'est l'islamique et va te dire non tu as mon numéro j'ai ton numéro tu as le russe mais là qu'à tu n'as qu'à appeler j'en ai la même eu pour l'acide ici on se déplace on vient on va te dit automatiquement ça c'est pas bon ça c'est bon ça c'est pas bon ça c'est bon et dans la vie celui qui ne demande pas ne connaît rien quand tu demandes toujours tu te trompe rarement en fait il faut pas se faire tout sachant faut demander souvent j'ai pris j'ai bien vu que ça dans l'islam est-ce que c'est autorisé non c'est pas autorisé ah mais j'ai fait ça je ne savais pas quand tu sais pas quelque chose dans l'islam à l'aïté qu'on en bas parce que tu savais pas donc c'est comme le fou ses péchés sont pas comptabilisés en islam quelqu'un qui dort quand il fait un péché c'est pas comptabilisé en islam et quelqu'un qui est malade c'est à dire il a perdu ses facultés mentaux il n'est pas comptabilisé en islam donc voilà un peu tu es la bienvenue en islam ton nom musulman tu peux choisir un nom musulman c'est à dire voilà qui te plaît mais c'est pas une obligation mais c'est une recommandation voilà tu peux choisir un nom qui te plaît parmi les non musulmans mais tu me tiens toujours ton nom de famille que tu as qu'est-ce que ta pièce d'identité donc voilà le choix te revient d'accord lui il est agi et agi berboulé il était il est amos agi mais il a mis ismaël il s'appelle ismaël akka donc voilà un peu si un nom qui te plaît mariam c'est mère de jésus aïcha aïcha c'est bon aïcha c'est très bon le professeur salam soit sa troisième épouse s'appelait aïcha on l'appelle aussi la mère des croyants pas de tous les femmes du professeur sont la mère des croyants parce que c'est ce sont nos mamans voilà qui sont les épouses du professeur salam donc à l'aï dit les ses épouses sont leurs mais donc à l'aï dit ses épouses sont leurs mais c'est qu'il veut dire tous les épouses du professeur mohammad sur la salam sont les mères du coup des croyants donc voilà un peu bienvenue à toi l'islam on n'est pas on était tellement tard demain inchallah je vais t'envoyer des kits convertis voilà tapis des prières voile les chapeaux et tout ce qui va avec pour tu as encadré pour que tu puisses mieux pratiquer n'est-ce pas ta religion inchallah et vous les nous sans oublier que on a besoin de tes bénédictions bénédictions dans quel sens quand quelqu'un devient musulman nouvellement ces bénédictions sont exaucées au moins 50 à 60 % par Allah parce que c'est une personne qui vient de naître des nouveaux comme la bible dit voilà nous aussi on cherche que les gens nous aident pour construire nos centres voilà sans oublier que le numéro c'est les 68 97 34 05 ismail ak c'est également whatsapp je reprends 68 97 34 05 ou la participation pour le centre des convertis mon numéro c'est le 47 32 04 55 c'est whatsapp également pour tous ceux qui veulent nous soutenir pour construire le centre pour les convertis vous pouvez nous appeler déjà et vous participer c'est ce qu'à l'aï dit quand vous faites pour allah allah il fait pour vous également donc ma soeur je te donne le micro tu as fait des bénédictions pour tous ceux qui et tout ce qui te passe par la tête qui est bon tu fais des bénédictions tiens le micro tiens oui en français avant d'intervenir excuse moi je vais prendre le micro dans ta main excuse moi papa a donné il nous a demandé de parler de quelque chose qui est très importante en tant que femme vous savez comme on te l'a dit souvent l'islam c'est quelque chose c'est une religion qui est ordonnée et c'est une religion qui glorifie et qui fait sortir la réelle personne que nous sommes allait dit dans le courant que vous êtes la meilleure des créatures que j'ai créé sur la terre donc papa est en train de dire que nous devons insister que tu comprennes que l'islam va te donner une valeur que les autres ne t'ont pas donné une valeur à laquelle c'est à dire l'islam va te transformer en une nouvelle créature comment d'abord en te donnant un code vestimentaire le code vestimentaire que l'islam te donne c'est la pudeur dans son essence et dans sa forme l'islam te demande d'être une femme qui a de la pudeur qui respecte son environnement et qui respecte son corps en islam l'islam va faire de sorte que pour qu'on puisse voir ça là désormais là ça soit quelque chose de cher pour nous celui qui doit voir ça doit mériter ça pour qu'on puisse voir ta beauté la personne qui doit voir ça doit mériter c'est comme par exemple on a un décembre non imagine toi je me vais acheter un cadeau quand je vais acheter le cadeau je vais faire quoi je vais l'emballer je vais mettre ça dans un emballage ça sera bien propre c'est à dire non seulement le cadeau sera dans un emballage dans un carton après ça je vais mettre sachets dessus après le sachet je vais mettre ça dans un emballage je vais bien emballer le cadeau et puis je vais venir donner ça à la personne avant même de donner ça à la personne je vais donc je vais créer ce qu'on appelle l'effet surprise je vais essayer de faire une surprise à la personne ça c'est un objet ça c'est pour un objet imagine toi toi qui reçoit le cadeau le cadeau lui l'a emballé toi même qui reçoit le cadeau tu n'es pas emballé c'est à dire tu n'es pas bien habillé tu es dénudé si on respecte tant le cadeau est celui qui reçoit le cadeau on doit lui donner une grande valeur voilà pourquoi l'islam dit dit à votre Allah il dit que dédié aux filles de se voiler des rabattues sur les grands voiles elles seront vite reconnues et puis elles vont éviter les offenses quand tu vas t'habiller décemment les petits non syndicatifs ne pourront pas t'appeler ils vont pas payer ses parents viens ici non il ne peut pas faire ça pourquoi l'islam demande de se voiler je vais te donner deux exemples rapidement tu vas à la boutique tu achètes deux bonbons un bonbon est emballé l'autre bonbon là c'est pas emballé et puis les deux tombent à terre sur des demandes de prendre un bonbon pour la petite apprendre lequel ce qui est emballé pourquoi tu n'as pas à prendre ce qui est déballé parce que c'est sale il est déballé il est tombé il n'a plus de valeur alors que toi malgré que le bonbon était emballé malgré qu'il est tombé mais il a toujours sa valeur parce qu'est-ce qu'il a protégé son voile si toi et puis une femme toi et puis ta soeur toi tu te voiles ta soeur se voile pas la billée en jupe mini toi tu as porté ta petite robe bien voilée bien tranquille vous devez vous rentrer dans un couloir et puis un agresseur qui est là lui veut coucher lui veut se violer une fille rapidement entre vous deux là c'est qu'il va violer facilement parce qu'elle a la beauté j'ype il suffit de tirer seulement c'est fini oh toi tu as porté ton gros boubou ton voile qui va te voir mais il va dire non il faut passer là-bas parce que le bouton là il va mettre du temps même avant d'être déshabillé et puis déjà ton voile là va lui donner va le frapper en fait ton apparence va le frapper du sol qui l'aura la crainte parce qu'il a fait ça c'est femme de dieu tu vas marquer en fait tu serais un exemple pour ta famille tu serais un exemple pour ta famille ça sera pas facile c'est pas un jour tu as changé passé à les habitudes qui sont là mais tu sais tu as vraiment donné ton coeur à l'islam si tu as vraiment comme on le dit si tu as goûté forcément tu vas rester si tu as vraiment donné ton coeur à l'islam tu n'as pas fait ça pour quelqu'un pour perdre à quelqu'un ou bien pour avoir quelque chose mais tu as fait ça pour toi nous comporte est parce que tu veux à l'eau paradis tu te donnes à l'islam ma soeur tu serais un exemple pour ta famille parce que tu vas tu vas refléter une lumière les gens vont dire depuis tu es devenu musulmane a changé on dit avant on faisait on faisait les trucs ensemble mais maintenant là tu as changé ma soeur d'islam t'a transformé une chambre donne toi seulement ici la jeune petite mosquée c'est quelques personnes sûrement pas toi tu es une femme donc ça sera de trouver quelqu'un peut-être une femme comme toi aussi pour t'apprendre de temps en temps tu vas venir et ils vont t'apprendre nous on va te donner les trucs en français là que tu puisses apprendre quand tu vas savoir prier réciter la fatia et puis essayer d'apprendre un peu l'importance de l'islam toi c'est un petit peu tu peux prier à la maison tu peux peut-être que tu s'endors de prier les gens vont te regarder d'autres vont se moquer de toi on dit ah c'est là elle est devenue du là maintenant ah c'est là mais son front à terre aussi tu vas les expliquer pourquoi tu mets ton front à terre parce que quand tu te réveilles matin là mais quand tu dois sortir la première des choses que tu fais c'est quoi c'est que tu te laves et quand tu arrives devant ton miroir c'est quoi tu fais tu te maquilles c'est à dire tu donnes de l'importance à ton visage tu fais de sorte que parce que si ton visage est beau et propre tu te dis que tu vas attirer les gens alors là il dit ton visage que tu comptes dessus là qui est ton prestige là mets ça à terre devant moi pour montrer que tu n'es rien quand tu mets ton front à terre tu es en train de dire Allah que Allah je suis rien c'est vrai devant les hommes je suis quelque chose je suis le président je suis le juge je suis ceci mais devant toi je suis rien je suis poussière et c'est dans le sol là que je vais retourner tu as su que si tu as pros tenu devant Allah tu pleures tu veux enfin il va pas te donner tu es su que si tu as fort en Allah tu te pros tenu devant lui tu cherches travail il va pas te donner tu es su que si tu es sincère dans ta conversion tu te pros tenu tu pleures tu veux tu veux être béni dans ta vie tu veux avoir tu veux que dieu te pardonne pour tes péchés que tu as fait qu'il n'a pas de donner le paradis tu es su qu'il va te regarder puis va t'envoyer en enfer jamais donc ma soeur tu n'as pas venu adorer un autre dieu tu es venu adorer celui qui a créé les cieux et la terre sauf que la différence c'est que nous les hommes c'est nous qui sont paresseux souvent on s'engage et puis on finit pas mais du courage à toi c'est ce qu'il peut te dire du courage parce que c'est pas facile quand tu vas sauter d'ici ta vie va changer les gens vont commencer à à la dernière chose que vous devez la première c'est la question c'est très bien l'occasion comment une femme doit faire son audition à chaque fois matin matin et soir et ça c'est facile que les femmes a d'accord ça embellit la femme et la rejeunie même il est mieux classé que moi pour en fait le papa après dix que c'est une tu va mettre un nouveau un nouveau comportement parmi ton parmi tes comportements c'est à dire tu vas avoir une autre habitude il faut aimer te coller et te rapprocher de l'eau utiliser de l'eau pour faire tes abulsions quand tu rentres dans la douche tu finis du ruiner tu sors tu fais tes abulsions ça te protège d'abord contre le mauvais esprit tu vas voir que tu vas plus avoir les affaires des femmes marie de nuit avant de dormir là tu prends tes abulsions tu te suis bien tu dors il n'y a pas marie de nuit dedans il n'y a pas de démons qui va venir te chercher d'abord il n'y a pas les rêves au contraire si tu dois rêver tu vas Allah va te montrer des choses parce que l'ambulsion va te protéger et l'ambulsion va te donner une voix à suivre quand tu seras en abulsion quand on prend l'ambulsion c'est pas pour être propre c'est pour avoir une purité c'est pour être pur est-ce que tu vois donc quand tu te tu vas prendre des abulsions souvent dès que tu rentres dans les toilettes tu finis si tu vois qu'il est dit à 13h il est presque il est de la prière tu prends tes abulsions à 16h tu prends tes abulsions chaque fois que tu rentres dans les toilettes tu sortes tu prends tes abulsions avant d'entrer dans les toilettes faut fermer ta tête voilà tu cache tes cheveux tu as tu es un foulard tu attaches tu rentres dans la douche on rentre dans la douche avec le pied gauche on ressort avec le pied droit tu vois c'est des habitudes que tu dois avoir tu rentres avec le pied gauche tu sois avec le pied droit quand on est dans la douche on ne parle pas c'est quelqu'un t'appelle faut pas répondre si on te pose question faut pas parler quand tu sors de la douche tu réponds et tu parles dans la boue dans la douche on chante pas danse pas on crie pas fais pas du bruit là-bas tu vois tu t'es là tu fais ce que tu as fait là-bas tu finis tu sortes parce que tu vois mais il faut beaucoup prendre les abulsions ça va te protéger et surtout ça va t'attirer vers les bonshommes elle est vrai ceux qui vont te donner de l'importance ceux qui seront là non pas pour passer mais pour rester une chambre voilà donc ce voilà ce que il pouvait dit et si tu as une petite phrase quelque chose à nous dit voilà une bénédiction pour nous je voulais vous dit merci d'abord merci pour tout pour soutien pouvoir guide mais non que dieu béni que dieu vous rend plus grand que dieu dans ce que vos coeurs désirent et que dieu fasse que ce que vous cherchez temps vous gagnez ça pour les numéros ceux qui veulent nous jeunes pour nous aider pour aussi pour faire des cadeaux à la soeur pour envoyer des voiles à la soeur parce qu'on a un rupture de stock et on a plus de boubou on a plus de courant on a plus de voile à les données voilà donc ce qui veut nous aider à pouvoir pour l'instant s'occuper des convertis c'est le plus 225 47 32 04 55 plus 225 68 97 34 05 c'est les deux numéros que vous pouvez appeler et puis via whatsapp aussi vous pouvez communiquer avec nous pour avoir plus d'informations et on doit s'occuper vous voyez c'est quelqu'un qui est seul elle est seule dans sa famille elle s'est convertie à l'islam comment on fait il faut que les musulmans se rapprochent d'elle pour essayer de lui donner l'amour l'affection de l'islam donc vraiment on compte sur vous on compte sur vous nous seuls on peut pas faire nous à deux on peut pas tout faire on compte sur vous et vraiment qu'elle la facilite ou alaikum salam rahmatullah donc vraiment ça fait plaisir ma soeur voilà ta nouvelle famille papa salam alaikum soyez la bienvenue c'est à la soeur qui a décidé de devenir musulmane quoi voilà donc on faisait sa convention inchallah si vous avez un petit conseil à donner à d'accord vraiment on l'histoire bienvenue vraiment que j'ai n'est qu'à lui donner la force les cas voir vraiment la fois n'est qu'à devenir non vraiment que j'ai n'est qu'à lui bruny et islam c'est facile mais c'est pas facile parce que c'est de courage qui fait que tu deviens musulmane parce que si tu n'es pas eu courage là et son travail là c'est beaucoup pour prendre la bichon tout le temps bon faut te mettre toujours propre là bon il y a deux ricanes il veut il fait ça il voit que vraiment c'est fatigant voilà c'est ça qui décourage les gens en islam voilà mais une fois tu as habité de ça là tu connais les cinq prières tu fais normalement d'ici un an là si tu es habité c'est fini en tout cas vraiment tu peux plus laisser encore islam islam c'est le c'est les voies lumière c'est ça qui nous tire pour aller vers dieu là vraiment il n'est qu'à avoir courage vraiment on lui donne la belédition que dieu n'est qu'à lui donner la fin je n'ai qu'à fait qu'elle n'est qu'à tirer d'autre à sa famille là bas je n'ai pas de venir dans l'islam je n'ai qu'à faire que tout sa famille n'est qu'à devenir vraiment on souhaite ça vraiment bienvenu on est là islam vraiment c'est la voix qui doit l'allumer une fois tu rentres dans l'islam tu es comme tu étais dans tu te vois même tu étais dans les noirs voilà tu te vois maintenant dans la chose dans les lumières alors c'est l'islam qui fait ça la vie aussi où là le monde s'en va là le monde s'en va terminer dans l'islam donc c'est pourquoi vraiment si tu es venu dans l'islam vraiment il a bien choisi que dieu n'est qu'à lui donner la force dieu n'est qu'à lui donner la force il n'est qu'à devenir islam il n'est qu'à devenir elle n'est qu'à devenir Adia pour aller à la Mecque on va lui plier Adia vraiment qu'il n'est qu'à lui donner c'est ça vraiment on lui donne la bénédiction vraiment Dieu lui donne la force je crois qu'on va on va se laisser nous remercions la sœur d'être passé nous remercions les imams les sages de nous avoir accompagnés sur ce on va vous dire à bientôt comme la sœur l'habite dans les parages donc Inchallah je crois que après nous on va s'entretenir avec elle pour lui montrer comment est-ce qu'elle pourra faire Inchallah donc si voilà si vous avez aussi le temps peut-être qu'on va aller saluer ces paras ils sont pas loin là ils sont tous juste à côté ici là voilà donc peut-être après la prière voilà Inchallah on va avoir les dalles donc après la prière Inchallah donc merci beaucoup maman on est très content je voudrais vous dire que si c'était possible qu'elle commence à prendre la prière avec nous aussi maman merci donc nous on va retourner chez eux à la maison et puis on va repasser ça maman merci maman merci maman merci